La présente capsule traitera des points 6 et 7 du sujet 4 du volume de réorganisation fiscale. Plus précisément, nous aborderons les thèmes de fusion et de liquidation. Il est important de visionner la capsule vidéo reliée à ces deux sujets avant de procéder à une lecture complète du sujet 4. Pour la simple et bonne raison que cette capsule visera à mettre l'emphase sur les points jugés importants pour le cours et bien sûr pour l'examen d'ordre professionnel. Débutons par le concept de fusion qui est encadré par l'article 87 de la loi de l'impôt. Tout d'abord, lorsque nous voulons effectuer un regroupement d'entités, que ce soit via une fusion ou une liquidation que nous verrons plus tard dans la capsule, il est très important de comprendre que l'objectif de la fusion ou de la liquidation pourra être motivé par des raisons légales ou fiscales, mais ultimement, nous voulons que cette transaction ne déclenche aucune conséquence fiscale autant pour les entités que pour les actionnaires. Donc, l'objectif de la fusion sera de procéder à un roulement des biens dans la nouvelle entité et également pour les actionnaires. La fusion déclenchera une disposition de leur action sans aucune conséquence fiscale pour ceux-ci. L'objectif de la fusion est de regrouper deux sociétés ou plusieurs sociétés en une nouvelle société dont l'existence de cette nouvelle société sera la combinaison de tous les actifs des sociétés qui ont été fusionnées. La loi de l'impôt prévoit deux catégories de fusion. La première, on dit une fusion simplifiée, ceci implique une fusion verticale, donc lorsqu'une filiale est détenue exclusivement par la société mère. Également, nous pourrions avoir une fusion horizontale lorsque deux filiales, par exemple, sont détenues par la même société mère. Nous pourrions fusionner, à ce moment-là, les deux filiales ensemble. Les autres types de fusion, essentiellement, nous avons la fusion ordinaire qui serait la fusion de deux sociétés détenues par des actionnaires différents. Essentiellement, il sera possible d'effectuer la fusion de deux sociétés via un roulement lorsque certaines conditions seront rencontrées. Les conditions d'application pour que le paragraphe 87.1 s'applique sont les suivantes. Les sociétés qui sont remplacées lors de la fusion doivent être des sociétés canadiennes imposables. L'unification doit faire en sorte de créer une nouvelle société. Donc, il devra y avoir la constitution d'une nouvelle société au moment de la fusion. Également, tous les biens détenus par les sociétés qui sont fusionnées devront être transférés à la nouvelle entité qui est créée suite à la fusion. Il devra y avoir un transfert des biens, de toutes les dettes et engagements des sociétés remplacées, et tous les actionnaires des sociétés remplacées deviennent des actionnaires de la nouvelle société. Finalement, l'unification ne doit pas comprendre l'acquisition de biens autres que ceux qui étaient détenus par les sociétés qui sont remplacées. Regardons maintenant certains motifs qui pourraient nous amener à procéder à une fusion de différentes sociétés. Il y a des raisons légales, commerciales, également des raisons de nature fiscale. Au niveau légal et commercial, lorsqu'un groupe corporatif qui détient plusieurs sociétés qui exploitent chacune leur entreprise, il est relativement lourd au niveau administratif de gérer chacune de ces sociétés-là. Par exemple, on doit produire annuellement des états financiers, des déclarations de revenus corporatifs, mettre à jour le livre de minutes. Donc, il est très coûteux et nous aimerions probablement simplifier notre organigramme lorsque nous évaluons que deux sociétés ou plusieurs sociétés pourraient être regroupées. Alors, lorsqu'on juge que différentes entreprises exploitées par différentes sociétés seraient regroupées, alors nous pourrions procéder à une fusion, regrouper des sociétés et alléger le fardeau administratif du groupe corporatif en question. Au niveau fiscal, une des raisons principales pour procéder à une fusion de deux sociétés serait d'utiliser les pertes d'une des sociétés fusionnées. Par exemple, si nous avons une société qui est profitable, une société qui a des pertes hautes qu'en capital, il serait pertinent à ce moment-là de procéder à la fusion de ces deux entreprises-là. Et lorsque les deux entités sont regroupées, les pertes d'une société pourraient compenser les revenus de l'autre société. Il faut faire par contre attention aux notions d'acquisition de contrôle qui seront vues prochainement. Également, lorsque nous sommes en contexte d'acquisition d'entreprise, lorsque j'ai une société qui effectue un emprunt et qui a une dépense d'intérêt, en achetant les actions d'une autre société, il serait pertinent de fusionner ces deux sociétés, donc la société qui a contracté un emprunt et qui a une dépense d'intérêt, avec la société qui a été achetée et qui exploite l'entreprise, alors les revenus d'entreprise pourront être réduits par la dépense d'intérêt générée par l'emprunt. Passons maintenant au point 6.5. Quels sont les impacts pour les sociétés qui sont remplacées au moment de la fusion? Du point de vue fiscal, la nouvelle société qui est créée au moment de la fusion est considérée comme une nouvelle société, mais par contre, pour plusieurs éléments, elle sera réputée être la continuation des sociétés remplacées. Par exemple, au niveau des accomptes provisionnels que la nouvelle société devra verser, les accomptes provisionnels seront basés sur les résultats des anciennes sociétés qui ont été remplacées. Alors, les différentes conséquences fiscales pour les sociétés qui sont remplacées. La première conséquence consiste en une fin d'année d'imposition. Alors, la fusion mettra fin aux exercices financiers des sociétés qui sont remplacées. Pour toutes les autres conséquences fiscales reliées à la fusion, pour les sociétés qui sont remplacées, vous devez, par vous-même, valider quelles sont ces conséquences fiscales. L'élément très important à comprendre lorsque nous regroupons deux sociétés est que nous allons regrouper tous les actifs, les biens, les dettes des deux sociétés dans la nouvelle société. Par exemple, pour la première conséquence, les inventaires. Les inventaires des deux sociétés qui sont fusionnées vont s'additionner et devenir le nouvel inventaire de la nouvelle société. Ainsi, pour tous les biens détenus par les sociétés qui sont remplacées, ils seront additionnés pour composer les nouveaux biens de la nouvelle société. Ainsi, ce procédé s'applique pour les inventaires, les immobilisations amortissables, non amortissables, les accomptes provisionnels, les différents attributs fiscaux tels que les pertes, les crédits d'impôt à l'investissement qui sont reportables. Ainsi, tout est regroupé dans la nouvelle entité. Je vous invite par contre à regarder certains concepts particuliers à l'utilisation des pertes qui seront regroupées dans la nouvelle entité. Regardons maintenant quelles sont les conséquences fiscales sur le capital versé des différentes sociétés qui sont fusionnées ensemble. Logiquement, on pourrait penser que le capital versé de chacune des sociétés est additionné pour former le nouveau capital versé fiscal de la société. Il est effectivement logique de penser de la sorte. Il faut par contre faire attention à une notion importante. Est-ce qu'au moment de la fusion, j'ai un capital versé d'une des sociétés qui est fusionnée qui sera annulée. Il serait possible d'avoir une annulation de capital versé pour une des sociétés qui est fusionnée lorsque une des sociétés fusionnées détient des actions d'une autre société qui est fusionnée. À ce moment-là, nous pourrions avoir une annulation du capital versé et il serait incorrect de simplement additionner l'ensemble du capital versé de chacune des sociétés pour constituer le capital versé fiscal de la nouvelle société. Pour résumer le plus simplement possible cette notion, avant que vous regardiez d'autres exemples dans le volume, j'aimerais regarder les trois petits exemples suivants. À l'aide de la formule, quel sera le nouveau capital versé? Le capital versé sera égal au total des capital versés des anciennes sociétés moins le capital versé qui a été annulé. Regardons ces trois exemples. Le premier exemple. Ici, nous avons à gauche une société mère qui a un capital versé de 5000 $. La société mère détient les actions d'une filiale et les actions ont un capital versé de 1000 $. Ici, on veut savoir quel serait le capital versé de la nouvelle société mère issue de la fusion société mère et de la filiale B. On pourrait penser, est-ce que le capital versé correspond au capital versé initial de 5000 $? Et est-ce qu'on additionne le capital versé de 1000 $ de la filiale? Ici, en respectant notre formule, alors le capital versé des anciennes sociétés, on devrait additionner le 5000 $ avec le 1000 $. Par contre, au moment de la fusion, toutes les actions émises par la filiale B seront annulées. Alors, le 1000 $ de capital versé sur les actions de la filiale B sont annulées pour nous donner un capital versé final de 5000 $, soit le capital versé initial de la société mère. Le deuxième exemple démontre des actionnaires qui détiennent des actions dans deux filiales, filiale A et filiale B. Le capital versé de la filiale A est de 4000 $ et le capital versé émis sur les actions de filiale B est de 1000 $. Quel serait ici le capital versé de la nouvelle société si filiale A et filiale B forment une nouvelle société, filiale AB, lors d'une fusion? Avec notre formule ici, nous aurions quel est le capital versé des anciennes sociétés? Nous allons additionner 4000 $ plus 1000 $. Est-ce que nous avons un CV qui est annulé ici? Non, on n'a aucun CV annulé au moment de la fusion. Ainsi, le capital versé de la nouvelle société issue de la fusion, filiale AB, sera de 5000 $. Un autre exemple ici qui est semblable au deuxième exemple. Par contre, j'ai modifié un élément. Ici, nous avons des actionnaires qui détiennent toujours filiales A et filiales B. Par contre, les actions de filiales B sont détenues 50 % par filiales A et 50 % par les actionnaires. Le capital versé de 1000 $ de filiales B est divisé en deux. À ce moment-là, est-ce que la fusion de filiales A et filiales B donnera un capital versé différent du scénario précédent? Ici, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'au moment de la fusion, il y aura un capital versé de 500 $ qui sera annulé. Soit le capital versé que filiale A détient dans la société filiale B. Ainsi, nous aurons le 4000 $ de capital versé de la filiale A qui sera additionné au 500 $ qui ne sera pas annulé du capital versé de la filiale B. pour un capital versé global de 4500 $. Vous pouvez maintenant compléter votre réflexion concernant le capital versé au moment d'une fusion avec la lecture du volume de réorganisation et de planification fiscale. Le dernier point à discuter concernant la fusion est la conséquence fiscale pour les actionnaires reliée à une fusion. La règle générale, on dit qu'une fusion est considérée comme une disposition de biens en immobilisation pour les actions. Donc, un gain ou une perte en capital serait généré. Le gain et la perte seraient essentiellement la différence entre la JVM des actions reçues et le PBR des actions échangées. Donc, normalement, nous aurions souvent la réalisation d'un gain en capital. Par contre, un des avantages importants de la fusion est de pouvoir profiter d'un roulement fiscal. Pour être en mesure de profiter du roulement, les deux conditions doivent être respectées. La première est que les actions doivent être considérées comme des biens en immobilisation pour l'actionnaire. Habituellement, ici, il n'y a pas de problème, les actions vont être normalement considérées comme des biens en immobilisation. Également, l'actionnaire ne reçoit en contrepartie que des nouvelles actions de la nouvelle société. Alors, aucun argent ne doit être reçu par les actionnaires au moment d'une fusion. Donc, les effets du roulement, le produit de disposition des anciennes actions correspond au PBR des anciennes actions et le PBR des nouvelles actions constitue le PBR des anciennes actions. Essentiellement, il n'y aura aucune différence au niveau du PBR pour les actionnaires après la fusion. Maintenant que nous avons vu les éléments relatifs à une fusion, nous regarderons les éléments pertinents relatifs à la liquidation. Il faut comprendre que la fusion mettra fin à l'existence de deux anciennes sociétés pour créer une nouvelle société. alors que la liquidation ne mettra pas fin à l'existence de la société qui transfère ses biens à la société mère. Alors, au niveau de la liquidation, elle se fera en deux étapes. Dans un premier temps, tous les biens et les dettes de la société qui est liquidée seront transférés à sa société mère. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de procéder à une dissolution de la société qui est liquidée pour mettre fin à l'existence de cette société. Pour les fins du cours, j'aimerais qu'on se concentre sur la section 7.4 relativement aux conséquences fiscales pour la filiale et ne pas tenir compte des conséquences fiscales pour la société mère en situation de liquidation. Vous remarquerez, lors d'une liquidation, les conséquences fiscales pour la filiale seront sensiblement les mêmes que lorsque nous procédons à une fusion, c'est-à-dire que les biens seront principalement transférés sous forme de roulement. Sous-titrage Société Radio-Canada